Chez les Macquarres, travailler en famille, on connaît. Johnny le papa et ses deux filles se côtoient tous les jours au sein de l'entreprise familiale. MJPAC est installé depuis près de 40 ans à Saint-Aude, en province de Luxembourg. C'est Johnny qui a créé cette entreprise spécialisée dans les emballages, avant d'être rejoint tout d'abord par sa fille aînée, Laura, c'était il y a un an et demi. On est grossistes en emballage en Belgique. On vend de l'emballage alimentaire, industriel, hygiénique et cadeau. Les emballages qu'on fournit sont soit complètement neutres, ou alors on passe par un processus de personnalisation. Après ses études universitaires, c'est elle qui a annoncé à son papa vouloir rejoindre l'entreprise. Une annonce qui est tombée au bon moment. L'âge et les années, c'est courtant, il faut bien se dire, il faut transmettre. Ici, on a pris l'option d'entreprise dans la famille. Laura est la première des deux enfants à pouvoir continuer le travail. On va activer avec un notaire le processus de reprise. C'est donc le notaire qui pilote cette transmission. Et dans ce genre de cas, il vaut mieux s'y prendre tôt, tant pour protéger le cédant que le ou les repreneurs. Alors la première démarche, c'est de prendre contact avec son notaire, qui pourra voir un petit peu les particularités de la société, les particularités familiales. Et la solution serait une solution sur mesure. Sur le site notaire.be, l'onglet « Manage my business » détaille toutes les options disponibles pour céder l'entreprise à un membre de la famille. Première option, vendre directement les actions de la société à un ou plusieurs enfants. Dans ce cas, l'avantage est d'éviter la taxation du produit de la vente. Seconde possibilité, la donation des actions de la société. Donc pas de vente dans ce cas, le cédant donne l'entreprise à son ou à ses enfants. Ce qui est fiscalement très intéressant pour les deux parties. Il y a effectivement une fiscalité tout à fait particulière. Je peux donner les actions de la société en ligne directe en région Wallonne à du 3,3%. Il y a également un régime très intéressant de donation d'entreprise qui permet de profiter d'un taux de 0%. La donation est la solution choisie dans le cas de MJPAC. Ce qui a été facilité par le choix très récent de Lucie, la petite dernière, de rejoindre elle aussi l'entreprise. Je suis entourée de ma soeur et de mon papa. Et je suis capable et j'ai envie de le faire. Et on verra dans le futur si ça fonctionne ou pas. Mais je n'en doute pas. Par rapport à la vente des actions, la donation nécessite d'être encore plus vigilant dans la construction juridique du dossier, notamment pour éviter les conflits. Dans le cadre d'une vente, il y a une contrepartie. Donc généralement, on a l'égalité entre les enfants puisque le parent vend à un prix qui est fixé avec des experts tandis que la donation, elle est réalisée sans qu'il y ait de contrepartie. Et donc c'est là qu'on peut plus fréquemment avoir des conflits intrafamiliaux. Enfin, il est toujours possible de ne vendre que l'activité de la société, ce qu'on appelle le fonds de commerce. Attention, dans ce cas, le bénéfice réalisé par le sédant sera taxé. On le voit, il est crucial d'être conseillé, de s'y prendre suffisamment tôt pour bien faire les choses. Je sais que Laura va au bout de tout, elle le fait très bien. Et Lucie, je pense, elle va s'adapter très bien et elle va suivre sa soeur et elle va garder les mêmes valeurs dans le boulot. Une transmission en bonne voie, bien emballée et une famille soudée qui compte assurer l'avenir de l'entreprise et de ses 17 travailleurs. Sous-titrage ST' 501